Bonjour à tous, alors je voudrais vous parler à nouveau des briquets à piston, pas d'un modèle en particulier, mais des briquets en général et surtout des erreurs à ne pas commettre. Des erreurs de débutant que j'ai bien évidemment commises, sans exception, aucune. Effectivement, j'ai lu beaucoup de posts sur des forums de détenteurs de briquets à piston qui ne parvenaient pas à les faire fonctionner. Ce n'est pas un outil difficile à mettre en œuvre, mais il y a quelques, encore une fois, erreurs à ne pas commettre. Alors, première erreur que l'on commet, la lubrification. Moi, j'avais tendance au départ à surlubrifier mon piston, c'est-à-dire vraiment, j'en mettais partout et beaucoup trop. Ce qui va se passer si on met trop de lubrifiant, c'est que le lubrifiant va venir se déposer au fond de la chambre. Et ça, ça va empêcher l'amadou de s'enflammer. Donc, il suffit, tout simplement, d'en mettre un tout petit peu autour du joint. Voilà. Et tant que le briquet coulisse bien, sans sentir de frein, il est lubrifié. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes, encore une fois. Alors, ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, liée aussi au lubrifiant. Je lubrifiais mon piston avec une main et prenais l'amadou de la même main. Si bien fait que l'amadou était souillé par le lubrifiant et ne s'enflammait pas. Alors, ensuite, placer l'amadou. Alors ça, bon, il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'amadou soit ni trop tassée, ni pas assez. Il faut que ce soit de l'amadou de qualité, certes. Alors, on en met, sans trop en mettre. Voilà. Alors ça, après, chacun s'entraîne. Il est important de le laisser un tout petit peu dépasser. Voilà. Et, bien évidemment, ce qui peut être considéré aussi comme une erreur, s'assurer qu'il n'y ait aucun corps étranger entre le joint et la chambre. Alors, ensuite, grande erreur, le geste. Alors, première chose, insérer le piston dans la chambre. Il faut l'insérer jusqu'à ce que le joint torique soit rentré. Pas plus. Ainsi, on pourra donner de la vitesse au piston, de la vitesse et de la force au piston. Au départ, j'avais tendance à l'insérer jusqu'à ce que je sente une résistance suffisante. Non. Vraiment, on insère le piston jusqu'à ce que le joint torique soit bien dans la chambre. Et, comme ça, on a le plus de courses possible. Alors, ensuite, au niveau du geste, chacun sa méthode. Certaines personnes mettent des grandes claques au piston. D'autres le posent sur une surface pour le faire fonctionner. Quoi qu'il en soit, il y a quand même deux ou trois choses à respecter. Évitez de prendre le piston avec ses doigts, comme ceux-là. Car, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va faire fonctionner le briquet, le poignet, ici, va faire amortisseur. Donc, on va perdre de la force dans la course du piston. Et on a de grandes chances que la madou ne s'allume pas. Il est très, très important que le piston aille jusqu'au fond de la chambre. Et pour les briquets très performants, il y a tellement de pression qu'au départ, j'avais l'impression de faire un geste complet, parce que j'y mettais beaucoup de force. Et je me suis rendu compte que, en fait, je n'allais pas jusqu'au bout de la chambre, là où la pression sera maximum, donc la chaleur, donc là où la madou va s'embraser. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà, nous avons notre amadou qui dépasse un petit peu. Alors, il peut qu'on doive s'y reprendre à deux ou trois fois. Mais au-delà de quatre, cinq fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème, c'est, comme je le disais, soit du lubrifiant en bout de chambre, soit, et ça arrive fréquemment, un peu d'amadou que l'on a perdu et qui, lui aussi, est resté en bout de chambre. Et là, vous n'arriverez pas à allumer votre briquet à piston. Donc, toujours avoir sur soi un morceau de papier ou de tissu pour nettoyer sa chambre jusqu'au fond, et une brindille douce pour éventuellement enlever l'amadou qui sera resté, bien que nous ayons passé le tissu dans la chambre. Donc, si tout cela est respecté, d'un geste franc, on allume son amadou. Voilà, tout simplement. J'espère que cela vous aura aidé, et bonnes aventures à tous.